Les toits de Paris en 1881, les quais de Bercy à cette même époque. C'est ainsi que Cézanne, le Provençal, voyait Paris. La capitale lui a inspiré seulement quatre toiles, rarement exposées en Europe. Cézanne n'a pourtant longtemps vécu à Paris, mais sans y trouver ce qu'il cherchait. Cézanne va essayer de rentrer à l'école des bousards. Il va échouer. Il va essayer de présenter ses peintures au salon. Jamais une seule ne sera acceptée. En fait, Cézanne voulait entrer, conquérir cette voie à Paris, mais il ne s'est jamais donné les moyens de la conquérir. À Paris, Cézanne traîne des heures au musée du Louvre. Il va y puiser beaucoup d'inspiration. Dans la capitale, il retrouve aussi son ami Émile Zola. Mais surtout, c'est ici qu'il rencontre sa femme, son modèle. La voici, posant devant ce fameux papier peint à losange. On s'est rendu compte qu'il correspond au papier peint qui devait exister dans l'un de ces appartements parisiens qui se situaient rue de l'Ouest. Il a habité dans deux appartements rue de l'Ouest et on ne sait pas auxquels les deux ce papier peint appartenait, mais bref, il a peint toute une série de natures mortes devant ce papier peint. Cézanne, l'incompris, va aussi découvrir l'Île-de-France et se rapprocher des impressionnistes qui ont élu domicile à Auvers-sur-Oise. Avec la maison du Pendu et plus tard le pont de Mincy, il entre sans le savoir au Panthéon des Grands. À cette période-là, il a vraiment découvert le bonheur d'aller étudier la lumière, d'aller peindre sur le motif, d'aller regarder la campagne, non pas en Provence, parce qu'il n'est pas parti battre la Provence, parce qu'il est d'abord parti battre la campagne d'Île-de-France à Auvers, à côté des impressionnistes. Cézanne restera fidèle à certains principes de l'impressionnisme comme le travail en plein air. Reconnu très tardivement de son vivant, il est aujourd'hui considéré comme le fondateur de la peinture moderne. Ici, la route tournante, peinte deux ans avant sa mort, quelque part dans la banlieue est de Paris.